Bonjour mes petits enfants, c'est Papinogo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu, 8 Hitbox. Qu'est-ce que je vous présente ? Tout simplement, pour les plus de 20 ans, voire plus de 30 ans, eux se souviennent de Sega pour y avoir passé de nombreuses heures ou d'autres jeux du style comme Vectrex et à l'époque, on avait des cassettes que l'on mettait dans les jeux. Là, sous forme d'un jeu de société, l'on nous présente ce type de jeu. C'est Yellow qui est l'éditeur de ce jeu. Les deux créateurs qui ont pensé ce jeu s'appellent Franck Crittin et Grégoire Larguet. L'âge sera en fonction des petites cartouches que nous avons là car il y a 3 jeux d'inclus. Et vous verrez qu'il y en aura d'autres à venir. Que dire de plus pour des parties d'un quart d'heure à une demi-heure. C'est pour les petits et les grands. Et je crois que le nombre de joueurs ça va de 3 à 6 joueurs en fonction du jeu. À part un où l'on ne peut y jouer qu'à 4. Ceci dit, sans plus attendre, le petit déballage. Alors, pendant que je vais vous faire le déballage, pendant que je vais enlever la pellicule classique, en même temps je vais vous donner l'épaisseur pour vous dire que ça représente quand même, c'est pas une toute petite boîte. Donc, c'est ce week-end, enfin vendredi, quand je suis allé chez mon commanditaire de jeu, que j'ai eu droit d'avoir la surprise qu'il ait reçu ce jeu. Bah, j'ai fait tout de suite, tu m'emmènes de côté. Et comme le soir, en général le vendredi soir, si je passe le vendredi chez mon commanditaire de jeu, c'est que le soir, il fait des soirées, il organise des petites soirées jeux. Comme ça, ça lui permet de faire découvrir au plus grand nombre les jeux lors de PAF. Voilà, donc là, le petit paquet packaging général avec la pub concernant le jeu. Voilà. Maintenant, j'ouvre la box. Nous y trouvons donc l'utilisation sommaire plus la liste de tout le matériel. Voilà. Donc, trois petits jeux. Alors, qu'est-ce que nous avons donc ? Des petites manettes, ici, qui vous serviront de plateau de joueurs. Donc, vous avez celle-ci. Hop. Il y en a six au total. Moi, j'aime bien le graphisme. Enfin, le design. Voilà. Une où, franchement, on a bien aimé les espèces de petites citrouilles. Voilà. Une encore, ben, qui paraît être normale. Ah, ce fois-ci, c'est juste la yellow manette. Voilà. Nous avons encore une petite manette avec un petit oignon, dirons-nous. Voilà. Celle avec laquelle j'ai joué pendant qu'on testait le jeu. Avec une roue pour rouler beaucoup plus vite. Et nous avons la petite dernière rose pour les filles, bien sûr. Avec un petit vaisseau spatial. Donc, comme vous le voyez, ça, c'est bien. Ça vous met... Ça vous sert d'un cercle pour vos petites manettes. J'ai trouvé ça fort intéressant. Alors, dedans, nous y avons des petites tokens. Je vais mettre ça à côté. Avec la petite boîte de rangement. Donc, tout d'abord, des des qui ont été customisés. En plastique, je vous prie. Et les dés servent en fonction des jeux. Donc là, vous avez du moins. Là, vous avez du plus. Vous avez les dés rouges. Et en fonction des trois jeux que vous avez dans la boîte, certains seront utilisés. Et là, vous avez un petit dé. Voilà. Ça, c'est fait. On va relever tant qu'à faire ceci pour mettre cela là dedans. Là, pour pas tout perdre. Nous avons aussi des petits tokens blancs. Enfin, des cubes plastiques blancs. avec les couleurs de chaque joueur. Tant qu'à faire, je vous serve ça le plus rapidement possible. Voilà. Et des petits picots. Hop. Bien sûr, comme à mon accout, comme à l'accoutumée. Alors, ceux-ci sont des cubes blancs dont vous aurez besoin durant la partie. Ceci peut soit vous servir de compteur de... de tours. Soit de plus grosses monnaies d'échanges, dirons-nous. Voilà. Les petits cubes pour chaque joueur. Le bleu. Le orange. Le rouge. Le violet ou mauve. Le jaune. Et le vert. Pour une fois, ils sont partis sur les couleurs primaires et secondaires. Hop là. Si je vous les mettais comme ça. Voilà. que l'on trouve en général en peinture. Tout simplement, vous les mettez comme ça. Là, vous avez vos couleurs. Je me mets un secondaire. Voilà. Ça, c'était pour la petite info. On a quasiment presque fini le déballage. Si ce n'est que nous avons des petits jeux. Donc, comme vous pouvez le voir. Voilà. Prochainement, il y aura d'autres boîtes à intégrer à la box. J'ai cru voir qu'il y aurait peut-être un jeu de samouraï. Je n'ai pas trop suivi. Donc, l'intérieur d'une boîte. Donc, ça peut être intéressant pour remettre des jeux supplémentaires. Moi, j'espère qu'on ne va pas devoir se contenter que des trois jeux que je vais vous présenter ci-dessus. Alors, la raison pour laquelle je n'ai pas forcément donné l'âge, c'est que pour chacun, il y a un âge de prévu. Pour celui qui ressemblera à Pac-Man, que je vais vous déballer dans quelques secondes, c'est à partir de 6 ans et plus. de 3 à 4 joueurs et pour des parties de 15 minutes, voire plus. Il faut savoir que c'est un jeu qui se joue en 12 tours de jeu avec le gros token. J'ai tenu 11 tours avant de me faire manger quand j'ai testé le jeu. Celui-ci, Speed Out, se joue de 3 à 6 joueurs pour 8 ans et plus et pour des parties d'environ une demi-heure. J'ai fini dernier de mémoire. Celui-ci, on n'a pas pu le tester. Par contre, c'est de 4 à 6 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 4 minutes. C'est un jeu sur le stade. Maintenant, je vais vous faire voir ce que l'on trouve dans chacune des boîtes. On va commencer par Pac-Man. Alors, nous y trouverons un petit règlement. Oula, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est quoi ? Ok, un carnet. Ah, ils m'ont mis deux fois le même règlement. Je suis surpris, ils m'ont mis en doublette avant ce qu'il y ait un truc. Non, bon ben, déroulement d'une partie de jeu. Non, c'est ça. Moi, j'ai deux fois le même bouquin. Je pense... Là, bizarre. Je pensais avoir la version française. Donc, la liste du matériel qui se trouve dans la boîte. Donc, nous avons ceci qui est dans la boîte. Les plateaux de jeu. Le plateau de jeu que nous allons dépuncher. Par contre, il faudra faire attention parce que pour le dépunchage, là, c'est de la bonne épaisseur. Mais quand on a dépunché une partie du jeu vendredi, on s'est rendu compte que certaines pièces étaient susceptibles de plier. Donc, en fonction de l'épaisseur des planches, il faudra faire attention. Ceci sera votre plateau de jeu avec ceci, ceci et il m'en manque. Donc, où est le dernier? Où est le dernier? Ah! J'étais en train de me dire, il m'en manque quand. Voilà. Donc, avec ces quatre plateaux, si vous positionnez comme ça, comme ça et comme ça, en fonction de comment vous souhaitez placer, vous avez votre petit plateau de jeu. A certains endroits, vous placerez vos tokens de démarrage, comme par exemple ici. Et après, le but du jeu, c'est que l'un d'entre vous incarnera Pac-Man et, comme dirait quelqu'un, devra essayer de survivre 12 tours de jeu pour être considéré comme gagnant. Donc, comme vous voyez, vous avez le côté quand vous êtes petit Pac-Man et le côté quand vous êtes le méchant. Donc, c'est à dire l'un des trois poursuivants. Là, c'est pareil. Oups! Super! Là et là, c'est pareil. Je ne vais pas vous tout vous déballer comme quoi ça se dépeuche, mais il faudra faire attention à ne pas y aller comme une brute. Et ceci, c'est tout simplement le compteur de tours que vous installerez. Donc, ce n'est pas compliqué si on arrive à dépeucher ça. Hop! 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 Comme vous voyez, ce n'est pas évident. Voilà, j'essaie de faire assez vite. Donc là, vous mettrez la partie haute en haut, la partie haute comme ça. Puis, cette partie-là viendra se stocker ici. Voilà. À côté. Et ça fera le tour de votre plateau de jeu avec ces trucs-là. Voilà. Ça, c'est pour Pixoid. Très bon petit jeu. On a vraiment, vraiment rigolé. Moi, le premier parce que je ne m'attendais pas à avoir autant de plaisir de jeu. Bien sûr, il y aura les manettes pour Pixoid. Pour tous, vous utiliserez la manette. Vous y aurez les tokens. Oui, en même temps, je... Les petits tokens ici. Ceux-ci. Ceux-ci pour faire les compteurs de tours. Donc, les pions joueurs. Et, ultérieurement, d'après ce qu'on a pu comprendre, d'une règle où on pose des tokens dedans. Le deuxième jeu auquel on a pu jouer. C'est Speed... Outspeed. Donc, on va poser au-dessus de... Au-dessus de Pac-Man. À cette fois-ci, on a un livret de règles. Alors, dedans, nous aurons les manettes. L'ensemble des cubes. Des cubes blancs qui sont là. Nous aurons l'utilisation de deux dés. Donc, comme vous voyez, il y a un dé de bonus et un dé de malus. Et bien sûr, les manettes. Ça, c'est pour la partie matériel type console. Après... Hop là ! Hop là ! Hop là ! Et... Hop là ! Ceux-ci sont les trois plateaux de jeu. Vous commencerez avec deux plateaux de jeu. Et le troisième, vous le mettrez de côté. Quand une de vos navettes commencera à dépasser le troisième, on mettra celui-là. Et à chaque fois qu'un joueur atteindra la fin d'un plateau de jeu à partir du troisième, on défonce automatiquement le premier plateau. Et on le met ensuite. Ensuite, si jamais vous étiez toujours pendant la partie sur le plateau moulet défaussé, vous avez perdu. Alors, c'est sur ce jeu-là que j'ai eu quelques soucis pour le dépunchage. Parce que là, j'ai l'impression que c'était moins épais que Pac-Man. Est-ce que je peux ressortir une plaque de Pac-Man pour vous donner un aperçu ? Voyez, moi, le tranchant des plaques de Pac-Man me paraissent plus épais que celui-là. Et là, j'avoue que j'ai failli plier les pièces. Parce qu'au lieu de laisser qu'une attache, ils en ont mis deux. Donc, à chaque fois, vous êtes obligés de bien faire attention, de ne pas déplier ça trop difficilement. Alors, ceci sont les cartes que vous utiliserez à chaque fois. Donc, vous allez mélanger les 16 tuiles, moins celles qu'on va vous demander de vous retirer en fonction des difficultés. Vous allez les brasser. Faire une pile avec toutes les tuiles comme ça. Et au fur et à mesure des tours, vous exécuterez, vous aurez le choix soit d'utiliser cette partie-là de la manette, soit cette partie-là, soit celle-là. Et en fonction de ça, vous exécuterez ce qu'il y a de marqué plus bas. Ça, ce sont les tokens bonus qu'on peut avoir. Donc, comme vous voyez, pour le dépunchage, je serre les dents parce que ce n'est pas évident. Parce que autant de matériel est joli, mais autant la qualité aurait pu être améliorée. Le jeu, néanmoins, ne m'a pas gâché mon plaisir. Si ce n'est que quand tout sera dépunché, je pourrais même peut-être envisager de faire une classification de l'intégralité du jeu. Deuxième jeu. Voilà. Maintenant, nous allons passer sur le dernier. On peut y jouer jusqu'à 6. Donc, c'est celui qui prendra de 4 à 6 joueurs. Vous aurez deux livrets. Un livret de règles et un livret pour les explications. Les deux sont en français. Dans le livret de règles, qu'est-ce que nous utiliserons ? Alors, nous utiliserons l'intégralité des dés, cette fois-ci. Et les pions. Alors, les gros, les petits et les pions de couleur par rapport à qui vous êtes. Donc, les manettes, cette fois-ci, seront prises en compte. Il y aura donc, dans ce jeu-là, deux tableaux. Normalement, il est où le deuxième tableau ? Il est où mon deuxième tableau ? Je suis sans savoir. Deux tableaux ? Ok. Tellement c'est fin, vous voyez, ça s'accroche. Vous aurez deux tableaux à mettre sur votre piste de part et d'autre. Des tableaux de score. Voilà. Des marqueurs. Donc, marqueur de premier joueur, le ballon de basket. Et là, c'est toujours le ballon. Donc, ça, c'est un jeton de ballon de basket. Voilà. Et un jeton de premier joueur. Ceci sera donc votre plateau de joueurs perso. Donc, à mon avis, c'est un jeu quasiment en équipe. En fonction du nombre que vous êtes, il faudra deux joueurs bleus, deux joueurs jaunes. Ou trois joueurs jaunes, trois joueurs bleus. Voilà. Donc, pareil. Même là, vous voyez, j'ai peur de plier ma plaque quand j'essaie de dépuncher. Donc, soit vous prenez un petit tuteur et puis vous finissez de faire la tranchage. Ou alors, vous prenez le temps de déballer. Ici, vous aurez les 16 épreuves. Il n'y en a pas d'autre. Et donc, pour moi, j'ai trouvé que c'était franchement un très bon moment à passer avec chacun des jeux. Alors, pour les épreuves, ce n'est pas compliqué. Qu'est-ce que nous y trouvons donc ? Alors, les épreuves standard de cyclisme. Donc là, vous êtes sûr de ne pas avoir de dopage. Un peu d'équitation. Un peu de golf. Pour ceux qui aiment Tiger Woods. Un peu de gymnastique par équipe. Voilà. De l'haltérophilé. Donc, ça peut être très drôle. Et je m'aperçois qu'en fonction des épreuves que vous passez, vous aurez plus ou moins besoin de vos manettes. Voilà. Le relais 4 x 100 m. Le relais 4 x nage. Le saut à la perche. Le tir à l'arc. Tuiles d'épreuve repos. Oula. A suivre. Le beach volley. Le contrôle anti-dopage. Donc, messieurs les escrocs du jeu, vous ne pourrez pas passer. Parce que papi surveille. Les tuiles. Des preuves finales. Les scrims. Le rugby. Donc, en même temps que je suis en train de finir de vous ranger la boi-boite. Je vais vous dire, et ce que j'ai dû vous dire plus tôt dans la vidéo, c'est que je suis en train de voir avec des amis pour essayer de tester le jeu avec leurs enfants. Parce qu'en tant qu'adulte, c'était sympa. Mais avec des enfants, ça sera plus sympa à gérer. Donc, je ne lance pas un appel d'offre. Mais si des gens que je connais et qu'ils me connaissent souhaiteraient me voir tester les jeux avec des enfants, sachez que les enfants seront sur les vidéos. Donc, c'est bien pour ça que pour une vidéo où des enfants apparaissent, il va me falloir l'accord des parents. Et ça sera quand même beaucoup plus sérieux. Et peut-être qu'il y aura de nouveaux adeptes pour ce jeu. Ce que je trouve, de par sa petite diversité, très très intéressant. Et pour une fois, moi j'ai vraiment pris du plaisir à faire un jeu où on ne se prend pas la tête, où on rigole. Bon jeu de famille, bon petit jeu d'ambiance. Et comme vous voyez, il y a encore un emplacement ici pour mettre encore une voire plusieurs cassettes. Je finis de ranger les petites manettes. Vous entendez le petit bruit du clac, 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 clac. Voilà, le petit livret. Hop là. Moi, j'ai pris autant de plaisir à vous déballer le jeu qu'à y avoir joué. Ce jeu s'appelle Hitbox. Petit pouce bleu si ça vous a plu, petit pouce rouge si vous avez détesté. Prochainement, un commentaire bien sûr. Et prochainement, je vous ferai des vidéos avec des enfants. Sur ce, à tchao, bonsoir et je vous dis à bientôt. Et bonjour à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada